On est un peu comme une maladie en fait. Donc quand on est malade, notre corps se part pour pouvoir enlever les choses qui nous rendent malades. Et là, à l'heure actuelle, c'est nous qui rendons la terre malade. Bonjour, je m'appelle Senami Suzelle Griazume ou Seracetep. Je suis étudiante doctorante en anthropologie du droit sur les questions environnementales en Afrique précoloniale et je suis également vice-présidente de l'association Afrocentricity International qui est une association panafricaine et afrocentrée ou afrocentrique. Et depuis peu, je suis ambassadrice de la forêt dans le cadre de la campagne Seed Balls Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je viens vous parler des préoccupations environnementales en Afrique précoloniale. En fait, l'année dernière, pendant les mois de juillet et août, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup vu défiler une carte de la Côte d'Ivoire dans les années 60 et comparée à maintenant. Et on voyait que dans les années 60, la Côte d'Ivoire était très verte, qualifiée donc de pays forestier. Maintenant, 2010-2020, il n'y a plus beaucoup de verdure sur cette carte de la Côte d'Ivoire. Et c'est assez affolant parce qu'on se rend compte qu'on a perdu à peu près 90% du couvert forestier, ce qui est assez alarmant. De là, je me suis rendue compte quand même qu'en Côte d'Ivoire, les gens ont des habitudes en fait vraiment destructrices. On jette les détritus de façon anarchique. On n'a qu'à regarder dans la rue, même en voiture. Tu es en train de manger, tu es en train de boire ton sachet d'eau et puis tu jettes par la fenêtre. Bon, c'est des mécanismes qu'on a qui ne sont pas normaux. Parce qu'avant, nos ancêtres, eux, ils avaient conscience de ça. On est là, on se dit moderne. On est en 2020, on est des êtres modernes. On n'a même pas cette conscience de base là. Et ça, je trouve que c'est quand même assez affolant. Parce que, comment ça se vérifie tout simplement? C'est qu'à travers la culture, la spiritualité, quand on commence à s'intéresser à l'Afrique précoloniale, on se rend compte qu'à travers ça, il y avait des règles qui découlaient. Donc, pour la spiritualité, par exemple, on mettait en place les forêts sacrées, les rivières sacrées. Et tout ça, c'est des outils en fait de protection de l'environnement. Et quand on dit qu'une forêt est sacrée, qu'une rivière est sacrée, il en découle des interdictions. Des interdictions de pêche, des interdictions de chasse, des interdictions de coupe pendant certaines périodes, etc. On a différents outils en fait à travers la spiritualité traditionnelle qui protègent l'environnement, c'est un fait. On peut se renseigner dessus, c'est vraiment écrit, il y a des chercheurs qui ont travaillé dessus. Il y a aussi des règles plus générales, question spiritualité. Si je remonte par exemple à l'Égypte, donc l'Égypte antique, le peuple était noir, ça on ne va pas en discuter. À cette période-là, il y avait la maths, les 42 lois de la maths à respecter. Parmi ces 42 lois, il y a « tu ne pollueras pas les eaux ». Et on retrouve ce corpus de règles, on le retrouve en Afrique subsaharienne. Chez les Baoulé, en Côte d'Ivoire par exemple, il y a un chercheur qui a travaillé dessus. Le corpus s'appelle Niamiam là. Et dans ce corpus de règles-là, Baoulé, donc, on retrouve « tu ne maltraiteras pas les animaux, tu ne gaspilleras pas lui ». Donc on voit qu'à chaque fois, l'environnement est pris en compte. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, des 10 commandements des chrétiens. Sauf que chez nous, l'environnement est pris en compte à tous les niveaux. Pareil, si tu t'engages vraiment dans la spiritualité, tu vas forcément, à un moment donné, commencer à apprendre les vertus des plantes. Telle plante fait quoi ? Telle plante a quel principe ? Les roches, les pierres, tout ça, en fait, c'est un apprentissage. Donc on voit qu'il y a quand même un accord où, en tout cas, on essaye d'être en harmonie avec cette nature et de la respecter. Et ça, on l'a complètement perdu aujourd'hui et je pense que c'est ce qu'il faudrait inculquer aux enfants. Il y a une phrase, donc on dit que c'est de l'alchimie, on retrouve aussi cette phrase en Égypte antique. Donc pareil, c'est chez nos ancêtres, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ça, c'est assez hallucinant. Si on parlait de ça aux enfants, je suis sûre que tout de suite, en fait, il y aurait un intérêt pour l'environnement qui va se faire. Parce que quand tu commences à réfléchir à cette phrase-là et à faire des recherches dessus, tu te rends compte que la nature fait partie de nous. Quand on regarde nos entraînes digitales et que tu coupes le tronc d'un arbre, tu regardes, c'est à peu près les mêmes formes, en fait. Et quand on regarde le placenta, ça fait comme une forme d'arbre avec l'espèce de ramification de sang. Mais ça fait comme des veines, ça fait une forme d'arbre, en fait. Les scientifiques vont même jusqu'à dire que le fonctionnement de l'univers à grande échelle n'est pas sans rappeler le cerveau et les neurones. À partir de ça, on s'est dit que si on ne fait pas attention à notre environnement, qu'on n'en prend pas soin, forcément, il y aura des conséquences sur nous. Surtout que je pense que la nature, en fait, peut survivre sans nous. On est un peu comme une maladie, en fait. Donc quand on est malade, notre corps se part pour pouvoir enlever les choses qui nous rendent malades. Et là, à l'heure actuelle, c'est nous qui rendons la Terre malade. Donc forcément, à un moment donné, bon, ça ne va pas être très beau pour nous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui le savent, mais qui n'en ont pas conscience. C'est là la différence. Il y a une différence entre savoir quelque chose et l'intégrer complètement. Tant qu'on ne l'a pas vraiment intégré, on n'a pas vraiment conscience. Et c'est cette conscience environnementale ou cette conscience de la nature. C'est ça, je pense, qui nous manque. Et je pense que c'est les enfants qui sont la clé de notre avenir, en fait. Si on commence dès à présent à leur inculquer ce genre de choses, à leur inculquer qu'avant, nos ancêtres connaissaient ça, ils protégeaient et ils savaient pourquoi. Parce que quand on nous dit souvent au village qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, nous, on prend ça comme des interdits. Mais en fait, il y a une explication derrière. Mais souvent, on ne peut pas bien nous expliquer aussi. Donc, on prend ça comme ça. Mais il y a toujours une explication rationnelle derrière. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Quand tu imagines, tu dis à un enfant de 6 ans, tu es fait de poussière d'étoiles. Franchement, moi, je pense que ses yeux vont briller et il va vouloir en savoir plus. Et un peu, un peu, lui, automatiquement, en fait, il aura intégré ça. Il va prendre soin de l'environnement. Les enfants sont la clé. En fait, en Afrique, on a ce principe qu'on respecte totalement qui est le respect des aînés. C'est excellent. On n'a pas perdu ça. Mais à côté de ça, on est toujours dans la négation du savoir de nos ancêtres. Ça, c'est un gros problème. Il y a de plus en plus d'initiatives environnementales. C'est juste que quand on est dans l'urgence, en fait, il faut qu'il y en ait plus. Et surtout, il faut qu'on s'engage vers des choses qui sont déjà mises en place. Par exemple, moi, j'ai remarqué qu'il y a la Mop Team qui va dans les rues et qui nettoie les rues, qui ramasse les déchets. Et il y a Seedbob's, Côte d'Ivoire. Alors, eux, ils sont en train de reboiser la Côte d'Ivoire. En ce moment, il y a une grande campagne. À partir de 500 francs, avec 500 francs, tu payes 5 arbres en gros. Et le projet de Seedbob's, c'est de reboiser le nord de la Côte d'Ivoire. Parce que le nord est interdit de déboisement de coupes depuis quelques années. Donc, je pense qu'en fait, déjà, il faut essayer de suivre ces initiatives-là et s'engager dans ces initiatives. Moi, je pense qu'il faut retourner en arrière. Ça, moi, c'est vraiment mon engagement. C'est pour ça que je fais ces études-là. Je pense que le Sankofa, c'est vraiment un symbole qui est très important. Il faut qu'on regarde en arrière pour pouvoir se construire un avenir meilleur.